Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est parti, on va commencer un peu à étaler des briques. Je ne vais pas les coller aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur la partie où je vais tracer toutes mes fenêtres, ma porte d'entrée, je vais tout tracer, toute cette partie-là, où je dois poser les briques et où je ne dois pas poser des briques. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous mettre déjà un schéma là, hop, ça vous donne réellement un aperçu de la maison. Donc sur ça, sur ce plan-là, vous avez, vous savez comme je vous avais parlé, ma partie terrasse couverte. On vous avait toutes les fenêtres, la porte d'entrée, vous voyez aussi la cuisine, le salon, tout cet ensemble-là. Comme ça, ça vous donne vraiment un bel aperçu de l'ensemble. Bon allez, c'est parti, sans plus attendre, je vais commencer dans ce coin-là. Ce coin-là, par rapport au plan, c'est l'entrée, le bureau. Et après, je vais suivre la longueur des murs et je vais finir avec la partie terrasse couverte. C'est parti, on s'occupe de ça. Sous-titrage ST' 501 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 J'en aurai moins dans le milieu. Mais je vais commencer dans le coin et faire tout le tour. Et avancer comme ça, petit à petit. C'est vraiment la première rangée de briques qui compte le plus. Où je vais mettre un temps fou à la poser. Bon, là, je vous avoue que je n'ai pas non plus énormément de briques. Mais bon, il faut se baser quand même pour faire les briques. La première rangée de briques sur une maison, vous basez sur deux jours. Pour qu'elle soit nickel-cro. Là, je ne pense pas que je vais mettre deux jours. Je pense que je vais mettre une journée et demie, quelque chose comme ça. Vu que je n'ai pas énormément de briques. Donc, je devrais aller assez vite. Mais il faut vraiment qu'elle soit parfaite. Je vais mettre le niveau dessus. Je vais vérifier 40 fois. Droite, gauche, machin. Il faut tout, tout, tout vérifier. Mais l'avantage des briques comme ça, c'est qu'elles sont vraiment planes. Elles sont toutes recoupées. Elles sont toutes nickel. Donc, je mets le niveau dessus. Quand je vais mettre la brique d'à côté, il va falloir que je décale le niveau. Et il ne faut pas que ça touche quelque chose. Il faut que ce soit toujours nickel. Mais je vous expliquerai ça demain. Parce que demain, je commence à les installer. Par là-bas. Comme je vous ai dit, au niveau de mon entrée, je vais commencer par là-bas. Bon, allez, sur ce, je vais vous dire à demain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao ! Musique